Et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle snapshot, hop là ! C'est la 15W44A, il y avait eu aussi la 15W43B ou C je crois en fin de semaine dernière qui était une toute petite snapshot, je n'avais pas fait de vidéo dessus mais qui avait quelques nouveautés, à savoir ce que vous voyez en bas à droite désormais on a les sous-titres pour les sons, donc c'est pas mal pour les malentendants évidemment ça a été pensé dans ce sens là je pense et il y a à chaque fois des... alors en français je ne sais pas ce que ça donne parce que moi j'ai le jeu en anglais mais vous voyez par exemple pour les Endermen quand ils font des bruits c'est des woups ! On a les footsteps, on a à peu près tout, si on teste un petit peu quelques trucs par exemple la lave on aura les bruits de lave, voilà, lava pops, on a l'eau aussi Water splash, vous avez vu à peu près tout quand l'endermen prend du dégât aussi, enfin c'est pas trop mal et il y a à peu près tous les sons, on va revoir le endermen prend des dégâts Endermen téléport, endermen hurts Hop là parfait ! On va virer ça Donc globalement maintenant vous avez tous les sons, alors c'est bien parce que pour les malentendants c'est vraiment bien Par contre ça posera, on verra, j'espère que ça pourra être contrôlé server side Parce que, parce que, parce que, c'est genre un effet bizarre sur les... vous le verrez peut-être pas la vidéo Une sorte de lean, un problème de v5 Parce que tout simplement en UHC ça cache l'effet de surprise, c'est à dire que Imaginez vous jouez, vous restez immobile et d'un coup vous voyez apparaître footsteps Vous savez que vous avez un joueur qui est pas très loin de vous sans l'avoir vu en fait Donc je sais pas trop comment ça sera géré, mais j'espère que ça sera bien pris en compte Parce que, enfin, je sais pas, ça peut empêcher un petit peu au niveau du PVP Donc, enfin au niveau des UHC, des trucs comme ça Ça peut être légèrement gênant Mais après bon, si on s'accorde tous, par exemple nous quand on tombe des KTP à le désactiver C'est pas très important ! Alors où est-ce que ça se contrôle ? Ça c'est dans musique et sound, on a le show subtitle on off Donc ça c'était la dernière snapshot et on a aussi des nouveaux sons Alors j'ai pas la liste complète, je crois que le portail du nether il y a un nouveau son Et il y a les lapins aussi Leurs petits squeaks Et un peu différent, bon on sent pas trop la différence mais ils ont remodelé quelques sons Voilà pour les nouveautés de la snapshot 15W43 Et maintenant en passant à la 15W44, il y a pas mal de choses qui a changé On est dans l'end pour une raison propre On va commencer par, au niveau des effets de potions, souvenez-vous Donc c'est en haut à droite, vous le voyez en haut à droite de l'écran Tuc tuc tuc, minecraft, strength... non hop On va se mettre de la strength Pendant assez longtemps on va mettre un niveau bien élevé Donc maintenant les effets de potions, de potions normaux sont affichés avec un carré gris Ça a toujours été comme ça Et les effets ambiants, donc les effets ambiants c'est les effets donnés par les beacons notamment Après c'est un tag de configuration donc vous pouvez avoir des effets ambiants sur des potions Mais uniquement des trucs qui sont générés avec des command blocks Et bah le cadre sera bleu Ce qui permet de savoir si vous êtes sous beacon ou sous autre chose Alors là par contre ils ont pas changé la couleur, je sais pas trop pourquoi mais bon Ce qui est un indicateur un peu plus intéressant Maintenant dans l'end on va pouvoir, souvenez-vous on en avait parlé Que le but c'était de pouvoir régénérer le dragon de laine, de pouvoir le tuer autant de fois qu'on veut Dinnerbone en avait parlé mais il n'y avait pas de façon de le faire respawn pour l'instant Il y en a une désormais, c'est avec les chevaux squelettes Donc souvenez-vous qui apparaît quand un éclair frappe l'océan Mais qui a un pourcentage très faible d'apparaître, c'est 1% je crois Et bah quand vous en tuez un... Evidemment... Ah bah si il l'a droppé, je l'ai récupéré direct Il droppe un under crystal, je vais vous remontrer, c'est marrant que je l'ai récupéré direct Ah ouais je l'ai récupéré direct sur moi Ah bah c'est parce qu'il est glitché dans le command block Bouge un peu le cheval, allez bouge Voilà vous voyez il a droppé ce petit hand crystal Et souvenez-vous les chevaux de squelettes spawnent par 4 Alors avec des squelettes au dessus aussi, mais ils spawnent par 4 Donc ça vous droppera 4 hand crystal qui serviront à respawn le dragon Les hand crystal peuvent se positionner soit sur l'obsidienne soit sur la bedrock Alors il me semble avoir entendu parler que l'obsidienne pour l'instant ça va marcher Mais c'était un bug, c'est pas censé marcher Donc à terme ça sera que sur la bedrock je crois Après alors attendez Vous voyez on peut pas les placer ici C'est dommage du coup on peut pas s'en servir comme élément de décoration en fait Ça aurait été bien de pouvoir les placer partout puisque Alors si on peut toujours les placer sur l'obsidienne c'est bon, ça on le sait pas encore Mais de ce que j'ai vu je sais plus, j'ai vu un tweet passer comme quoi c'était un bug Bref Pour faire respawner le dragon Alors vous les positionnez sur le truc autour où vous voulez Je crois que ça marche quel que soit l'endroit Et il faut en mettre 4, ah bah non ça marche pas quel que soit l'endroit On a tout fait péter, il faut que ça soit sur les parties extérieures mais pas forcément au centre Si je dis pas de bêtises Voilà Et hop vous voyez le portail disparaît Ça forme ce petit truc Qui va venir reformer Avec ses faisceaux laser Il reforme les spawners Alors en vrai ça fait que des effets d'explosion, les spawners vont réapparaître après Vous allez le voir Et à la fois ça fait une méga explosion, un méga drop de FPS Voilà merci Et le dragon respawn Et vous voyez que les healers sont de retour Et donc nous avons un dragon tout frais Alors il faut savoir que pour les andes cristal pour l'instant C'est bien les chevaux squelettes qui les drop Mais c'est pas définitif Ca a été mentionné que c'est une solution temporaire Enfin pas temporaire mais ils sont pas sûrs de laisser ça comme ça C'est vrai que le problème des chevaux squelettes C'est que pour réussir à les avoir Je vous en avais fait spawner la dernière fois mais c'est extrêmement dur Parce qu'il faut qu'ils fassent de l'orage Il faut qu'ils soient dans un océan Il y a une chance d'un pour cent Ceci étant Moi je trouve que c'est pas mal comme idée puisque Elle a fait du bruit le dragon Je te mets des petites patates au calme C'est pas mal comme idée parce que Bah respawner Voilà je suis mauvais Respawner le dragon Enfin on a pas besoin D'avoir cinquante mille dragons Je veux dire Ca doit être un truc exceptionnel quoi C'est dur de le suivre Mais crains pas trop Heureusement que t'as une grosse hitbox Donc on va buter le dragon au calme Oh putain il a fait un looping le mec Ne casse pas mes commandes Voilà et quand vous le retuez évidemment Bon toujours la même animation etc Ca va recréer le portail Voilà ça va recréer le portail Mais il n'y a plus d'oeuf Il n'y aura qu'un seul oeuf Alors faites très attention à ça Puisque si la première fois vous ne récupérez pas l'oeuf qui est sur le totem ici Et que vous mettez les indes cristaux Comme à la fin de l'animation les cristaux explosent Ca va faire disparaître l'oeuf Donc pensez bien à le récupérer la première fois que vous avez tué le dragon Mais vous en aurez qu'un seul par serveur par monde Autre changement maintenant Ca c'était le changement le plus important Hop, on va passer en game mode 0 Effect Comment ça s'appelle ? Instant Damage Je vais toujours le nom Instant Damage Voilà Ah oui on régène parce que j'avais beaucoup de bouffe en stock Bon ça y est on en a plus La Golden Apple Ancienne On va se remettre un instant de damage La Golden Apple Ancienne édition La standard Vous savez qu'elle avait été énervée Elle ne régénérait plus qu'un coeur Ils sont revenus en derrière Parce que tout le monde a gueulé en mode Mais pourquoi on veut changer ça ? Ca n'a aucun intérêt Donc ils sont revenus en derrière Et maintenant C'est comme l'ancienne C'est à dire ça régène deux coeurs Alors Là forcément Game roll Natural Regeneration Le problème c'est que j'ai mangé une pomme Qui m'a Hop Voilà Là je ne vais plus huiler J'ai mangé une pomme Ca me donne de la saturation Donc je heal normalement Bon là je suis en Natural Regeneration off Donc si j'en mange une Je régène Vous allez voir Hop Donc j'ai mes deux coeurs d'absorption Et je régène deux coeurs exactement Donc on retrouve l'ancienne golden apple enfin Par contre Changement pour la notch apple Elle n'est plus craftable Voilà On ne peut plus la crafter C'est un comportement normal Apparemment ils veulent faire en sorte de l'obtenir d'une certaine... Enfin qu'elle ne soit plus craftable mais juste obtenable Donc on va voir ce que ça donne Ce sera certainement Ce sera certainement peut-être en butant un boss ou... Enfin ou certains monstres ou dans des loot de donjons Je ne sais pas trop Donc à suivre C'est dommage qu'elle soit plus craftable Bon d'un autre côté... Enfin on va être tristes sur le youtube quoi C'est à peu près tout Parce que d'un autre côté on ne s'en servait jamais de la notch apple Et puis elle avait déjà été nerfée donc bon Pas bien grave Enfin Dernier petit changement Hop, on va passer en game mode... Non, en game mode 1 On va faire ça Dernier petit changement assez intéressant Au niveau des chaudrons On peut maintenant récupérer l'eau d'un chaudron Bon vous voyez hop Alors attention si le chaudron n'est pas plein ça ne fonctionne pas évidemment Donc on va prendre une petite glace bottle vide Hop Et là je ne peux pas récupérer Et par contre on ne peut pas remettre de l'eau via une fiole c'est dommage Mais bon ça a toujours un intérêt Alors en quoi c'est un intérêt ? Moi le seul intérêt que je vois c'est que souvent on utilise les chaudrons dans le nether Parce que c'est le seul moyen d'éteindre le feu Si on se positionne bien, voilà si on tombe dedans De s'éteindre on les met notamment près des blazes Et ça peut être intéressant, bah justement vous arrivez avec votre saut d'eau Vous vous en servez pour l'éteindre Si jamais vous n'êtes pas servi de l'eau pour s'éteindre vous pouvez récupérer l'eau A savoir qu'il me semble, je vais me dire peut-être des bêtises Je crois que ça n'utilise, je ne sais plus si ça utilise une barre d'eau quand on s'éteint ou pas Il me semble que non ça n'utilise rien Donc vous pourrez récupérer votre eau, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec 40 sauts d'eau Si derrière vous voulez faire des... Ah bah non vous ne pouvez pas faire de potions directes dans le nether Mais bon c'est la seule utilité que j'ai trouvée Et enfin apparemment il y a un changement sur la nourriture au niveau de la saturation Enfin la façon dont on régène les coeurs C'est pas très explicite, je ne sais pas quel est le changement exact Mais ça n'a pas l'air de changer grand chose, j'ai fait des petits tests Attendez, il me faut boire, on va prendre une pomme On s'est donné hunger 3, 2, 1 Voilà j'ai plus hunger Voilà si on mange une pomme Ah bah oui et forcément il me faut du... Non, je ne voulais pas de la hunger Je ne voulais pas ça non plus Merci Alors, game mode 1 On va prendre des steaks On va voir s'il y a une réelle différence Steaks qui ont une bonne saturation J'ai plus hunger, donc on mange un steak Bah non ça ne change rien, c'est comme avant Tant qu'on n'a pas la barre de bouffe pleine on ne régène pas C'est ce qui semblait à l'être Tant qu'on a faim on ne régène pas C'est ce qu'il disait Et là hop on va régénérer d'un coup Donc ça n'a pas changé A voir, ce changement Comme on a tous dit C'est pas trop mal, ça a plus de sens de régénérer que quand on est full bouffe Ça pose par contre un gros soucis Il faudra voir si c'est configurable en map aventure Si vous régénérez aussi vite les coeurs Vous avez juste à bouffer constamment Et vous êtes invincible en fait Donc à voir comment ça évoluira Voilà c'est à peu près tout pour cette snapshot Je vous dis rendez-vous à la prochaine Je vous fais des bisous Tiens et ça pas bizarre Qu'est ce que tu veux toi ? Hop C'est bizarre j'ai retué Le dragon Ouais Normalement on a des faisceaux laser là dessus On est censé avoir des faisceaux laser Pour indiquer où sont les trucs Et oui ça marche pas Ah si, ah si 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 quand même Vous voyez on est censé avoir des faisceaux type beacon Et sur celui là on en a pas Ah c'est étrange Normalement on est censé en avoir Une fois qu'on a tué le dragon ça va pas arriver Peut-être un petit bug Allez à la prochaine, tcho 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 !